Musique Apparu en septembre 2014, la Twingo n'avait toujours pas à son catalogue de version sportive. Pourtant avec le concept Twin Run, on aurait pu espérer une version RS. Malheureusement, c'est raté, c'est officiel. Renault tente malgré tout de nous consoler avec une version GT, à l'essai aujourd'hui sur Caradisiac. Musique Quelques petites évolutions au niveau esthétique. On a tout d'abord l'apparition d'une nouvelle couleur, orange épicée comme sur notre modèle essai. Vous avez également des stickers sur le côté, le capot et le toit de la voiture. De superbes jantes 17 pouces directement inspirées du concept Twin Run. Mais également à l'arrière, une double sortie d'échappement, un diffuseur. Enfin, deux petits détails. La disparition du nom Twingo remplacée par celui de Renault Sport. Et surtout l'apparition d'une prise d'air sur l'aile arrière gauche qui permet de refroidir le moteur. Musique Et justement, puisqu'on parle du moteur, il s'agit toujours d'une 900 cm3 TCE implantée en position arrière. Il développe aujourd'hui 110 chevaux et 170 Nm. Les modifications portent principalement sur l'adoption d'une nouvelle pression de turbo, mais également d'une pompe à essence et pompe à eau spécifiques qui permettent une amélioration du refroidissement et des performances du moteur. Le Zéro à 100 est ainsi abattu en 9,6 secondes. La puissance et les performances ne sont pas hors du commun, mais ça suffit largement pour s'amuser. D'autant plus que la Twingo GT est légère. 1000 kg, donc ça c'est quelque chose de positif. On notera également que la boîte a été revue. Les rapports sont plus courts. Le guidage est très bon. Donc au final, les impressions sont positives. Un petit bémol concernant le moteur, c'est un 3 cylindres, donc elle l'a reprise. On s'amuse bien. Le bruit est plutôt sympa. Il a été retravaillé également. Mais attention à la consommation. Quand on s'amuse, on le paye cash. Plus de 10 litres au 100 sur notre essai. Évolution également au niveau du comportement. Avec de nouvelles suspensions plus fermes de 40% à l'avant, mais également à l'arrière. La barre anti-roulis avant est plus épaisse. Et la Twingo adopte enfin, et c'est une première, une direction à démultiplication variable. Ces évolutions sont probantes quand on roule à un rythme élevé. Que ce soit au niveau de l'amortissement que de la direction. Par contre, pour un usage quotidien, c'est moins concluant. On a des suspensions relativement fermes. La direction manque également de naturel. Par contre, la Twingo conserve son excellent diamètre de braquage. Donc au final, il a un bilan contrasté. On va dire qu'on aime s'amuser et un petit peu moins bien au quotidien. Peu de transformations dans l'habitacle. La planche de bord reste classique. Elle hérite toutefois d'un habillage gris. A noter également l'arrivée d'un pédalier alu, d'un pommeau de vitesse sport et de nouveaux sièges cuir tissu. Forcément, on est déçu de ne pas avoir eu entre les mains une Twingo RS. Toutefois, il faut bien reconnaître que cette version GT est plutôt amusante et bien née. On reconnaît la patte de Renault Sport au niveau du comportement avec une voiture dynamique, très agile. Un moteur plaisant à utiliser, même s'il ne déborde pas de puissance. Donc globalement, le tableau est réussi. Reste un dernier point. Les tarifs, 17 000 euros, c'est relativement cher.